bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien ce 13 juillet 2023 est une mauvaise journée est une journée de mauvaises nouvelles en tout cas pour le football algérien et pour la diplomatie algérienne et pour le rayonnement algérien sur la scène africaine sur la scène continentale le candidat de l'algérie pour les élections des membres du comité exécutif de la confédération africaine de football vient d'essayer une défaite cuisante le président de la fédération algérienne de football jehez vissef n'a pas réussi à se faire élire parmi les nouveaux membres du comité exécutif de la confédération africaine de football la caf qui l'organe central et le plus influent de la confédération de football africaine a dit le comité exécutif il ya 24 membres ils sont élus par moitié tous les deux ans la durée du mandat d'un membre du comité exécutif de la caf et de quatre ans et cet organe yachma c'est lui si vous voulez qui gère l'ensemble tout ce qui toutes les affaires du football africain l'organisation de la canne l'organisation des compétitions locales des compétitions interclub le développement du football africain son organisation sa structuration et son évolution c'est l'organe de supervision de la confédération africaine de football 21 membres pardonnez moi fait 21 membres et c'est une élection capitale parce que être présent au coeur du du comité exécutif de la confédération africaine de football ça permet de garantir aux pays africains d'avoir de bénéficier de toutes les chances équitables d'être bien défendu que leurs intérêts soient bien défendus lorsqu'ils veulent accueillir une compétition africaine lorsqu'ils veulent lorsque leur club ou lorsque les sélections nationales doivent participer ou là à des élections et à des compétitions continentales en clair un pays émerge un pays puissant un pays influent se doit d'avoir un représentant permanent la représentant parmi les 21 membres du comité exécutif de la caf pour défendre ses intérêts pour défendre les droits de ses clubs de sa sélection nationale et pour promouvoir sa belle image une image importante de pour promouvoir son image et conserver son influence à travers le football à la fois comme le football n'est plus qu'un sport le football c'est un outil d'influence c'est un outil géopolitique qui permet aux pays pas seulement africains mais au pays du monde entier on a vu avec la coupe du monde du qatar récemment de s'imposer sur la scène internationale d'avoir de l'influence d'avoir d'attirer des investisseurs d'attirer l'attention des décideurs des des organismes internationaux et de porter la voix d'un peuple sur la scène internationale le football encore une fois est un outil de soft power de puissance douce c'est à dire c'est il offre à un pays la possibilité d'avoir de la puissance et de l'influence sont passés par les armes ou la part l'action militaire la l'action violente c'est ça la beauté l'importance du football c'est une cuisante des faits parce que j'ai été fina perdu face au président de la fédération libyenne de football un certain abdel hakim el shalmani et je mets à la fédération libyenne de football elle active dans un pays où il n'y a pas d'état et nous n'avons pas été battu le notre candidat n'a pas été battu par le président de la fédération de l'afrique du sud l'afrique de la fédération du maroc ou la fédération de la tunisie ou l'egypte il n'y a pas d'état en libye mais qu'est-ce que j'ai fait la libye la libye elle est en guerre depuis 2011 elle est divisée depuis maintenant 2014 2015 il ya eu un accord de paix en 2020 mais un accord très fragile la libye est divisée en deux entre maréchal haftar et ses troupes et ses alliés et ses partisans fait benghazi un gouvernement une coalition de partis l'entraiment des islamistes fait très poli la libye il n'y a même pas d'état et malgré ça le candidat le représentant de la libye a battu le représentant de la grande algérie et je mets à depuis 2017 nous n'avons plus de représentants au sein de l'instance la plus importante du football africain l'ancien c'était mohammed al-warawa il a perdu de trois à quatre voies 35 38 voies ont été le 38 contre 15 voilà le candidat algérien n'a récolté que 15 voies alors que abdelhakim el-shelmen et le libyen a récolté 38 voies et cette élection était très attendue pourquoi parce que le régime algérien le régime tabouine a mobilisé tous les moyens pour placer jahis visu au sein du comité exécutif de la cave d'abord un l'algérie elle avait besoin en urgence d'avoir un représentant dans cette instance importante de supervision de la cave parce qu'elle est candidate pour l'organisation de la canne de 2025 elle a déposé aussi un dossier pour la canne 2027 si elle n'a pas de représentant qui peut faire du lobbying auprès de celles et ceux parce que ce sont les membres du comité exécutif de la cave qui vont essentiellement peser dans la place de décision finale de l'attribution de la coupe d'afrique des nations de 2025 et de 2027 et l'algérie a besoin alors on a construit des nouveaux stades on a fait des investissements l'algérie n'a pas organisé une coupe d'afrique des nations depuis 90 elle a disparu des radars du continent africain depuis des années là elle a pu organiser la chaîne 2023 et la coupe d'afrique des moins de 17 ans maintenant le pays est plus ou moins prêt pour organiser un grand rendez-vous continental qui est la canne la canne qui est devenue pratiquement le troisième rendez-vous sportif footballer le cycle plus suivi du monde après la coupe du monde et l'euro on va dire le quatrième parce que la copa américaine qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus prestigieuse beaucoup plus populaire beaucoup plus suivie mais la canne elle monte en puissance elle est devenue elle attire les médias internationaux elle attire les décideurs internationaux elle est sponsorisée par total le géant mondial de l'énergie français c'est une compétition assez prestigieuse et importante l'algérie avait besoin d'être bien représenté d'avoir au moins représentant au sein du comité exécutif de la corps la hayata n'imantunedi tout le travail de lobbying qui a été fait tout tout pourtant il ya eu des réunions la chane la coupe d'afrique du monde 17 ans l'algérie l'a invité des présidents de fédérations africaines elle les a bien accueilli des prises en charge des promesses de la séduction ça n'a pas marché pourquoi parce qu'en face on avait le marocain fouzi lakja qui est l'un des personnages les plus influent membre du comité exécutif de la caf mais aussi membre d'un comité il est membre aussi d'une instance au niveau de la fifa il est aussi vice-président si je me trompe pas c'est lui le vice c'est lui qui est vice-président il est vice-président de ce comité exécutif de la caf qui dès le départ à juste titre il a été désigné comme étant parce que le comité exécutif de la cave il ya deux vice-président il ya le marocain fouzi lakja et le sud-africain alexandre dani jordan fouzi lakja qui dès le départ était désigné comme l'homme qui voulait torpiller les intérêts de l'algérie l'homme qui conquise qui 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 menaçaient directement les intérêts de l'algérie parce que il représente la guerre entre le maroc et l'algérie la guerre du lobbying la guerre de l'influence entre les deux pays du maghreb c'était a été téléportée sur le terrain du football et fouzi lakja représenté vaillamment entre guillemets il a bien défendu les intérêts de son pays puisqu'il a saboté la candidature algérienne et c'est lui tous les médias spécialisés toutes les sources proches de la cave tous les médias africains spécialisés en football le disent c'est le libyen à comment il s'appelle abdelhakim shalmani a réussi à drainer 35 voix c'est grâce à fouzi lakja qui a mobilisé beaucoup de ses amis au sein du football africain pour provoquer la défaite de l'algérien jahid svizov donc fouzi lakja a battu l'algérien je m'est pas arrêté pourquoi parce qu'on a un carnet d'adresse parce que le maroc il a une politique de lobbying et d'influence qui date depuis le milieu des années 2000 puisque le maroc abrite l'entraînement de plusieurs sélections nationales plusieurs matchs amico et match officiel de certaines équipes africaines sont organisées au maroc le maroc offre des aides sportives aux autres à beaucoup de fédérations africaines pour développer des infrastructures pour former des entraîneurs pour former des joueurs les clubs africains sont souvent régulièrement accueillis au maroc pour leur stage d'entraînement etc pendant ce temps-là en algérie j'ai le plus passé l'algérie parle du polisario elle parle de on insulte le maroc les marocains travaillent on les insultes c'est ça la réalité il ya deux types de deux types d'individus dans le monde il ya des individus qui travaillent dans le silence et qui font pas de bruit et des individus qui passent longtemps à faire du bruit en insultant faisant des polémiques en créant complot créant scandale en provoquant ce que nous avons fait depuis toujours depuis 2020 on le fait régulièrement contre les marocains et les marocains à la fin ils gagnent parce qu'il ya une rigueur et une discipline et nous on ne gagne pas parce qu'on fait que on n'a pas de stratégie on croit que l'agressivité c'est l'efficacité l'agressivité n'est pas à l'efficacité l'efficacité c'est le pragmatisme c'est le lobbying c'est avoir gagné que c'est séduire les interlocuteurs étrangers pour les pousser à être dans notre compte en échange d'une contrepartie en leur donnant en leur faisant des cadeaux en leur donnant des aides en leur faisant des investissements des investissements chez eux c'est ça le lobby on sait pas faire ça le régime de bon est en train de provoquer le déclin de l'algérie sur l'ensemble des domaines même dans le sport même dans le football on n'arrive pas à battre les marocains je suis pas de ses partisans les enquêtes sur l'algérie parce que j'ai pas été tendre avec lui il a fait des affaires il a permis ses enfants de s'enrichir il a connu il a connu il avait fricoté avec les régimes il a même on peut dire qu'il s'est enrichi lui-même dans des conditions assez troublantes mais c'est un vrai homme de réseau à l'époque de la rava l'algérie avait une voix au plus haut sommet du football africain même du football mondial il avait ses entrées viva il avait ses entrées dans 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 pas mal de pays arabes il était respecté par les pays africains il était consulté il était mal qu'il était équivalent de ce que vous et le gérer pour le marocain vous et le gérer il est quoi c'est un lobbyiste il défend les intérêts de son pays et à juste titre les algériens on passe notre temps à insulter quelqu'un qui sait son pays et c'est ça servir son pays vous et le gère pour son pays il est prêt à tout et défend les intérêts politiques de son pays il a bloqué et là il a tout fait pour que pour empêcher tout débat sur une possibilité d'intégrer l'équipe des représentants d'une 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 fête d'une fédération du salle occidentale il fait tout pour que le maroc soit avantagé dans le calendrier des clubs maroc dans des clubs africains et il fait tout pour avantager le maroc pour défendre des candidats des projets du maroc pour accueillir des compétitions africaines de grande envergure c'est que c'est un patriote il aime le boulot nous avons des gens qui ont fait le boulot et qui ont fait le boulot insulter on croit que si on n'est pas en insultant les autres qu'on arrive à les vaincre si on travaille mieux qu'eux si on se développe plus rapidement qu'eux si on est en plus influent qu'eux c'est ça la réalité mais on n'arrive pas à la comprendre on est en train de mélanger encore une fois le dénigrement la diffamation et l'injure avec la rigueur et la discipline déjà personne n'a parlé des gens qui connaissent bien le football etc dès le départ djahil svizov n'avait aucune chance il n'est pas connu c'est un monsieur qui est gentil dans les gènes de constantine il a dirigé plusieurs entreprises étatiques il n'a pas il n'a pas une il n'est pas un bon communicant ce n'est pas un bon communicant c'est pas un bon travailleur il n'a pas à dire parce que être aujourd'hui diriger le football d'un pays il faut c'est comme si tu étais ministre le football c'est devenu un secteur aussi stratégique que l'éducation que le que la défense que la diplomatie parce que le football est le miroir d'un pays il permet à un pays d'être le mieux connu d'être connu dans le monde entier d'attirer les amis il ya des on est un chauveux comme le maroc qui s'est attiré la sympathie du monde entier lorsqu'on s'est une équipe nationale elle a atteint les demi-finals de la coupe du monde chauveux comme on nous à l'époque de bouteflé à l'algérie avait attiré la sympathie du monde entier on avait suscité l'admiration du monde entier quand notre équipe nationale elle a fait un bon parcours aux coupes du monde du brésil en 2014 on a fait on a on a mené la vie dure à la grande équipe d'allemagne qui a fini par gagner la coupe du monde en 2014 on a on a créé ce buzz que le buzz mondial que créé les réussites du football sont bénéfiques pour les pays qui sont à l'origine de ce buzz là mais un douche une stratégie n'y a d'abord il n'est pas indépendant on lui met la pression tout le temps il faut soutenir le polisario organiser un match puis un sarah occidental mouloudia il faut militer pour que le sarah occidental soit au coeur dur de la caf il n'a même pas raconté quinze voix ou des ambassadeurs du ministère algérien les affaires étrangères tout le monde s'est mobilisé pour l'aider à la fin une défaite cuisante pourquoi parce qu'il n'a pas le profil du leader c'est pas comme là je suis déçu je suis tellement énervé j'ai mal j'ai mal à mon algerie voilà j'ai mal à mon algerie niveau les potes nalé mais n'achètes pas on n'achète qu'on s'entraîne qu'on arrive même pas à gagner une élection flakaf on arrive même pas à gagner une élection flakaf comment voulez vous qu'on organise la coupe d'afrique des nations maintenant oui oui l'influence de l'algérie avant c'était quelque chose l'algérie avant l'algérie inspiré le respect elle force est le respect aujourd'hui on est perçu comme quoi un pays instable un pays biliqueux qui passe son temps à vouloir faire la guerre au maroc un pays qui est en rupture avec ses voisins, un pays qui est agressif, dont les médias se déchaînent pour tout et n'importe quoi à la moindre polémique, un pays qui est raciste, je voulais ce qu'on disait sur l'arbitre Gazama, sur les arbitres africains, c'est qu'ils noirs, comment les joueurs subsalins ce que subissent dans notre pays, on accueille mal les responsables africains, comment voulez-vous que l'Afrique ensuite nous renvoie à l'ascenseur, nous adore, nous respecte, nous pousse de l'avant ? ben voilà, Jay Zvizoviajmaa, son parcours je vous le rappelle, Ken Bouchy, il n'a rien à voir avec le lobbying, avec la diplomatie, avec les manigances, il n'a pas l'esprit de la ruse, il n'a pas l'esprit de la ruse, il a travaillé au directeur du groupe Avicol, centre, de Taljej, le président du directeur du groupe Sotrakov, de la transformation, le conditionnement de viande, ensuite il est devenu directeur général d'une entreprise qui est issue de la restructuration d'un groupe de la viande. Ben Bouchy, là, président du directeur général du groupe des industries agroalimentaires et logistiques. Il n'a rien à voir avec le sport, ça n'a rien à voir avec la politique extérieure, ça n'a rien à voir avec les médias, ça n'a rien à voir avec la communication, quand on dirige la fédération de football d'un pays, il faut être peut-être en affaires, il faut avoir été entrepreneur, il faut avoir le sens de l'entreprise, le sens de la communication, le sens de l'intrigue, le sens de la diplomatie, mettre les idées de la langue étrangère, qu'on lève à avoir une culture internationale, ce n'est pas le cas de la JSV, c'est vrai. Quand le président de la commission dit que tu as la fédération algérienne du football, qu'un membre du bureau fédéral, il a été même apparemment l'un des bras droits de Marawrawa, mais ce n'est pas Marawrawa, ce n'est pas Marawrawa, sincèrement, on aurait pu mieux. Comment il s'appelle avec l'ancien le gars, les hakems parades ou muskines, je suis tellement déçu, je suis très déçu, je suis très déçu, ce n'est pas normal que notre pays subit autant d'une défaite aussi. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, ils l'ont enlevé, etc. Oui, ok, mais il avait de la classe de 2017 à 2021, c'est avec Zotchi que nous avons gagné la Coupe d'Afrique. Il avait de la classe, il aurait pu, on voyait en lui la jeunesse, l'ambition, il était présentable, c'était un bon communiquant, lui il aurait pu gagner cette bataille et devenir le bon bref du comité exécutif de la CAF. Mais il se vise, dans une élection de Bobby Foote, dans la fédération de Bobby Foote, je ne l'aurais pas envoyé. Mais il y a où je t'appelle dans l'Algérie de Thiboune ? Le culte de la médiocrité, le culte de l'inélégance, on ne cultive que l'insulte, que l'invective, on ne cultive pas la valeur du travail, le génie, l'effort, le génie de l'effort, mais qu'est-ce ? En Anglègue, on pense que l'Algérie pourrait battre le Maroc et d'autres concurrents africains juste en montrant ses muscles, en faisant des exercices militaires, en craignant haut et fort. Ce n'est pas parce que tu es crime, ce n'est pas parce que tu es violent que forcément tu as raison, que les gens t'admirent, que les gens vont te soutenir, que les gens vont te suivre. Voilà la grande leçon de cette défaite de l'Algérie face à un candidat d'un pays, d'un État qui n'existe même pas. La Libye, les talibiens n'existent pas. Libye a maré d'un pays tout le monde. Nous sommes un représentant de la Libye. à la Libye, de l'Algérie.